L'aéroport en République démocratique du Congo, oui. Nous avons aujourd'hui, aéroports et aérotromes confondus, environ 300. Des aéroports un peu commis à des normes, nous sommes à 52 aéroports. Mais je suis triste de vous dire que de tous ces aéroports, avons-nous combien qui répondent aux normes des sécurités et des sûretés de la navigation aérienne ? Je m'excuse, honorable Président, je ne voudrais pas effrayer nos compatriotes qui nous suivent. Je suis tenté de vous dire, pas un seul, pas un seul de nos aéroports ne répondent à des critères, à des normes internationales. Il y a de l'effort à faire. Et la démarche aujourd'hui, c'est vous dire, le ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement est totalement engagé à rélever tous ces défis. Puis je vous dire que pour arriver à la certification des aéroports, il y a des critères minimaux à remplir. Voyez-je vous dire ici que même les plus grands aéroports, ainsi réputés de notre pays, n'ont pas de certification. Et la certification se fait sur base de quoi ? De ces normes internationales telles qu'elles sont édictées, notamment par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, parce que nous en sommes membres. C'est un accompagnement dont nous pouvons bénéficier, si et seulement si nous-mêmes nous mettons en ordre de pouvoir assainir notre espace aérien, les conditions de navigabilité dans notre pays. C'est donc un pari que nous pouvons gagner, mais est-il qu'il y a des conditions à remplir, une rigueur à imprimer quant à ce ? Oui, l'honorable, j'ai noté l'aéroport de Bouta. En fait, je vais en ce qui concerne l'état des lieux de ces secteurs, résumer en se disant que les problèmes sont connus, et à ce stade, mon ministère a déjà fait l'état des lieux. Nous sommes en train de peaufiner notre programme d'action prioritaire, et je serai très honoré de voir les honorables sénateurs lorsque je vais présenter ce programme. Même les aéroports prioritaires sont déjà ciblés, à la différence peut-être de celles que nous avons vécues par le passé. Le ministère voudrait se doter d'une vision qui mette au-devant les intérêts et les priorités de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de serrier les aéroports prioritaires pour faire en sorte que l'exploitation aérienne dans ce pays ne soit plus cette exploitation aérienne de la fonction publique. On arrive au-delà de 17 heures, on ne sait plus organiser des vols parce que les conditions de navigabilité ne sont pas réunies. Nous ne prions pas non plus avoir certains partenaires qui viennent pour nous proposer leur schéma, leur projet, leur vision. Non. Dans mon ministère, je suis en train de peaufiner ce programme d'action pour que les priorités du Congo prévalent. Et quiconque voudra bien exploiter les opportunités de partenariat public et privé doit privilégier d'abord les priorités de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, il sera très facile, si nous appliquons notre programme d'action, d'avoir d'ici là beaucoup d'aéroports stratégiques. Mais dans les Sankourou, j'ai tout intérêt de voir les Sankourou désenclaver. Il y a beaucoup d'entités de notre pays qui sont aussi dans l'enclavement. Vous savez pertinemment bien, honorable sénateur, qu'il a pris au chef de l'État d'ajouter une autre attribution supplémentaire au ministère des Transports et Voix de la Communication. C'est l'aspect, l'attribution de désenclavement. Et sans désenclavement, il serait illusoire de prétendre au développement de ce pays aux dimensions continentales. Nous devons donc, pour ramasser d'une manière globale toutes les préoccupations quant à la vision, quant au programme, rassurer les honorables sénateurs, que nous sommes pleinement conscients de tous ces défis et nous sommes en train de nous y appeler. L'honorable Molichot a posé la question sur les motivations de cette proposition de loi, la nécessité des audits. Au fait, les audits qui sont diligentés permettent finalement de déceler les faiblesses, les dysfonctionnements et proposent des recommandations pour améliorer la situation et de la navigation aérienne et de la sûreté et de la sécurité au niveau de cette navigation. Donc, en tant que membre de l'OACI, pour que nous soyons éligibles à certains programmes d'accompagnement, il nous faut aussi être en ordre avec l'OACI, avoir aussi ratifié certains protocoles qui sont intéressés. La distribution de textes, je suis bien obligé en tant qu'homme d'État d'assumer et de promettre aux honorables sénateurs que l'effort sera fait pour que je veille scrupuleusement scrupuleusement à la qualité de textes qui vous seront envoyés prochainement. Mais vous devez tout simplement noter, sans verser dans le procès entre qui que ce soit, que ces textes vous ont été transmis avant l'accession de ma modeste personne à ce ministère. Eh bien, l'honorable Oulungu, document illisible, le sang-courou, je crois avoir déjà répondu, certificat des aéroports, tous nos aéroports ne sont pas certifiés, je regrette, mais il faut que nous déployons des efforts pour y parvenir. C'est possible d'y parvenir. Ce n'est pas à l'OACI de pouvoir nous doter de conditions de certification de nos aéroports, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous y appliquer et avec la volonté de pouvoir avancer, nous pourrons en parvenir. Eh bien, le constat malheureux de l'honorable Dikengue est aussi le nôtre. Ici, les équipements, les aéroports n'ont pas d'équipement. Les aéroports ne sont pas sécurisés. Il n'y a pas même d'équipement d'aide à la navigation fiable. C'est un problème réel. Vous avez suivi dans la présentation que je vous ai faite que nous avons failli connaître une catastrophe aérienne terrible de coalition de deux avions. Il s'est agi, je peux le citer, je crois, Éthiopiane et Tague. Sur notre territoire, cette coalition, collision, pardon, allait se faire. faute d'aide à la navigation, la liaison entre les sols et les aires. Et cela, c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo, en l'occurrence de la régie de voies aériennes. Il n'y a pas d'équipement. Mais ici, honorable, nous devons aussi nous poser des questions. Le peuple congolais, on sent beaucoup de sacrifices. La problématique de l'IDF, pourquoi on en fait une question tabou ? Dans la gestion, la bonne gouvernance de la République, on nous conseille la transparence. Mais voilà, moi, je serais très heureux que les honorables sénateurs se saisissent du dossier IDF pour que nous sachions, depuis qu'on a soumis le peuple congolais à cette contribution, parce que la destination de l'IDF était aussi de soutenir la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires, qu'est-ce qu'on en a fait ? Eh bien, voilà, donc, si nous ne terminons pas la mesure de casser ces pratiques comme la crise dans la gestion, surtout du secteur du transport aérien, nous continuerons toujours de nous plaindre. La solution ne va pas tomber comme la manne des ancêtres. La solution doit revenir de nous et surtout la détermination pour que ces secteurs si vitales pour la vie de notre pays et le développement de la grande République démocratique du Congo puisse se changer. La problématique de la construction de l'aérogare d'Ngili, je suis en train de recevoir ce dossier et de l'approfondir. Bien entendu, il y a eu certaines approches assez divergentes, mais permettez-moi de venir peut-être prochainement devant votre auguste assemblée pour vous donner des éléments concrets à l'issue de l'analyse que je suis en train de faire de ce dossier. Il ne s'agit pas simplement de l'aéroport de Ngili. Il y a beaucoup de perspectives que nous puissions moderniser les aéroports de la République démocratique du Congo, Lubumbashi, Kisangani, Mujimai, Goma. Je venais dernièrement de Goma. L'état de la piste commence aussi à se dégrader. Il faut que ceux qui gèrent nos aéroports puissent se conformer à des normes et avoir une certaine discipline dans une certaine orthodoxie dans la gestion de cela. Et je dois vous promettre qu'avec votre soutien, s'il faut sanctionner, je sanctionnerai. Honorable Batumon, la liste noire, encore une fois, la liste noire, que je peux qualifier de liste odieuse, pourquoi nous y sommes maintenus ? C'est parce qu'il y a certaines conditions qui ne rassurent pas, nous étant membres de l'Organisation et de l'Aviation Civile Internationale, il y a des normes minimales pour que les aéroports soient certifiés, pour que notre pays ne succombe pas à des restrictions, notamment celles dues à la liste noire. Si nous ne réunissons pas, n'incriminons pas les autres, faisons notre part et le gouvernement à travers le ministère des Transports est déterminé à lever ce défi, à relever ce défi de la liste noire. Nous connaissons les conditions, nous connaissons les mécanismes, comment y parvenir, mais nous devons travailler. Honorable Rukamata, la mise en œuvre ou l'amortissement des appareils, il y a des conditions d'amortissement des appareils. Je crois que dans une autre rencontre bien structurée, je pourrais vous relever toutes les conditions, même d'importation des aéronefs dans notre pays, tout se trouve réglementé. Mais mon rôle, c'est de veiller que cette réglementation soit respectée par tout le monde. Une cause d'accident, soit d'appareils, il y a beaucoup de causes d'accident, manque d'aide à la navigation, nos aéroports n'ont même pas de véhicules anti-incendie, et il y a beaucoup. Donc, je pourrais programmer peut-être à l'impulsion des honorables sénateurs une séance d'échange autour des conditions de sécurité et de sûreté tant dans la navigation aérienne que dans l'exploitation des installations aéroportuines. Merci, honorable Maciela. À un vieux singe, on n'apprend pas à faire de grimaces. Vous connaissez bien le secteur pour y être passé. Aujourd'hui, l'effort, c'est de dire que nous devons voir concrètement ce que nous devons impulser comme action pour relever ce défi. Bien sûr que le gouvernement a sa part de responsabilité, à sa part même dans le financement de certaines sociétés commerciales qui relèvent de ces secteurs, mais nous devons aussi nous poser des questions. la SETP, la CVM, la LMC, la RVA, toutes ces sociétés sont gérées. Comment devons-nous attendre simplement compter sur la fragilité du trésor public ou bien faire en sorte que là où il y a aussi des actes générateurs de recettes qui peuvent renforcer le portefeuille de l'État ou le trésor public que cela soit aussi utilisé à bon escient. C'est mon ambition en tout cas par rapport à ces problématiques. La RDC, bien entendu, demeure en trou noir parce que vous risquez de vous étonner même lorsque vous pratiquez votre vol de Kinshasa à Lumbashi, vous entrez certainement dans certaines zones noires où vous n'avez pas de communication avec les autres. Et si nous n'imposons pas cette rigueur dans la gestion de cet espace aérien en nous inspirant bien entendu des normes internationales, il sera difficile que nous puissions relever les défis. Donc nous risquons toujours de continuer de nous plaindre et toujours nous plaindre sans prendre des mesures qui s'imposent et alors les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons toujours de rester à la phase d'État. Eh bien, le doyen de nos collons, je suis d'ailleurs tenté quand je l'ai suivi d'inviter tous les aînés qui ont géré ce ministère parce que j'ai aussi une expérience attirée d'eux. Ce qui est évident c'est que le secteur de transport et voies de communication d'il y a 30 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Au lieu d'évoluer d'une manière progressive, le secteur a beaucoup régressé. Beaucoup régressé. Donc, nous sommes pleinement conscients dans notre programme d'action, nous allons aussi vous décliner nos ambitions quant à la multimodalité de transport. Kinshasa, en prenant l'exemple de Kinshasa, l'occasion faisant le larron, honorable président, je sollicite votre indulgence. À Kinshasa, ici, nous pouvons faire l'expérience de la multimodalité. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'utiliser le trafic fluvial de Kinshasa jusqu'à Manoko ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'installer même des téléferences dans cette ville de Kinshasa ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'expérimenter les tramways dans la ville de Kinshasa ? Au fait, l'ambition y est, avec le soutien de la chambre haute, la vénérable chambre haute de notre Parlement, je commence à sentir que je pourrais avoir la force de rélever tous ces défis. Très bien. Oui, honorable Beauchamp, eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'otages de ces questions de nous conformer aux obligations internationales auxquelles nous avons souscrit. Nous-mêmes, nous devons donc savoir tirer profit de notre appartenance à ces organisations internationales. Nous n'y allons pas pour être sous la servilité de qui que ce soit, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'aspects positifs que nous pouvons exploiter. Je suis totalement d'accord avec vous quant à notre vision, et je crois y avoir déjà répondu, en disant qu'il y a un programme d'action prioritaire qui est en train d'être fignolé, peaufiné au sein du ministère. Je serai très content, très honoré de votre présence lorsque je le présenterai parce que, au fait, j'ai aussi besoin de vos analyses, de vos suggestions pour faire en sorte que ce programme d'action ne se confonde pas en échappelé de bonnes intentions. honorable Mabaya, vous avez raison parce que, dans ce secteur, il y a énormément de recettes, et j'ai été ahéri de constater que, dans ce même secteur, ce que nous apprenons, la corruption, est devenue comme une gangrène. Donc, nous devons prendre la mesure du défi pour contrecarrer cela, pour essayer de restaurer les choses pour, bien entendu, le bonheur de notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez rélevé un problème qui relève de la gestion de droits de trafic. En droit international, surtout en droit aérien, il y a le principe de la réciprocité. Autant que, lorsque nous avons conclu un accord aérien avec un autre État, autant que l'autre instrument désigné peut venir dans notre pays. Je prends trois fréquences ou six fréquences par semaine. Nous aussi, nous avons le droit, en ayant notre instrument désigné, de faire pareil dans ce pays-là. Ma foi, si nous n'avons pas d'instrument désigné fiable, capable d'opérer ces vols, allons-nous dire aux autres, ne venez pas en République démocratique du Congo, ce sera encore une fois l'enclavement auquel je suis appelé, contre lequel je suis appelé de me battre. Essayons de faire en sorte que notre compagnie aérienne puisse avoir la capacité de pouvoir aussi exploiter ces lignes, exploiter ces droits de trafic et pour le faire, elles doivent être dotées d'outils de travail capables et de relever ce défi. En tout cas, aujourd'hui, nous avons Congo Airways, nous avons aussi d'autres compagnies qui opèrent en République démocratique du Congo. Je suis en train d'étudier pourquoi laisser ce dumping, que les autres viennent, prennent nos ressources, nos potentialités pour transporter des Congolais. Je ne cite pas de destination précise, mais la destination, par exemple, beaucoup d'opérateurs économiques congolais n'est pas dans certaines destinations africaines. Mais ils sont obligés de faire des escales en Afrique en dépensant beaucoup d'argent. Si nous avions la capacité de pouvoir exploiter, ça ferait aussi le bonheur et de notre trésor public et du peuple congolais. Nous devons donc nous y appeler avec beaucoup plus de pugnacité pour relever tous ces défis qui se posent dans ce secteur de transport et de voies de communication. Je n'ai pas la prétention d'avoir l'honorable président répondu à toutes les préoccupations des honorables députés. Mais du moins, c'est que j'ai pu noter, je me suis évertué à lui donner une réponse qu'à cela ne tienne. Si ultérieurement les honorables sénateurs estiment que je peux revenir pour échanger avec eux sur de quelconques questions et entrer au transport voie de communication de désenclavement, j'essaierai à votre entière disposition pour répondre à ce devoir républicain. Encore une fois, honorable président, j'ai dit et je vous remercie. merci beaucoup, monsieur le ministre. Collègue Badou, vous demandez la parole à quel sujet parce que le ministre a terminé. Je vous donne, je veux vous entendre, je vous donne la parole. Bien, merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Monsieur le ministre venait de parler des aéroports, mais j'étais un peu frustré, j'étais à la toilette quand on parlait des aéroports. Matadi, la ville qui est proche pour s'il y a un avion qui est en détresse, il pouvait partir facilement antérieure, Matadi, nous n'avons pas d'aéroports. Pour s'il y a du port, je ne vais pas l'autre sur du port parce que le ministre est là, notre port de Matadi, il y a des conteneurs qui quittent le port où on paye 400 $ par un conteneur de 40 pieds et 250 $ pour un conteneur de 20 pieds. Cet argent normal se réservait pour la construction de rail Matadi-Kinshasa. Aujourd'hui, je vous parle bientôt 6 ans. Il n'y a plus de train pour Matadi et Kinshasa. J'ai entendu dernièrement ici, nous avons voté pour la construction des ponts routes Boisaville-Kinshasa. Nous devons commencer d'abord par construire le pont à la haute mer à Moira et à Banana, s'il vous plaît, pour que notre province puisse avoir le moyen de travailler. Parce que si nous mettons la construction du port à Banana, nous aurons pour le bateau de la haute mer qui va venir. Mais nous aurons bien arrangé les ports qui est Tchata, Boisaville, où le bateau va accoster à Pointe-Loire et la ville de Congo centrale, pardon, la province de Congo centrale va disparaître. Honoré le président, ce que je suis en train de vous dire ici est vrai. Nous voulons bien construire Boisaville. Commençons d'abord comme Suisse chérie. Excellences, M. le ministre, chers amis, n'oubliez pas que vous êtes Congolais. Je voudrais que vous puissiez commencer d'abord par le Congo central. Je vous remercie. Merci beaucoup. Heureusement que notre collègue a formulé des recommandations qui n'appellent pas de réponse du ministre. J'espère qu'il va en tenir compte. concernant l'effort prélevé sur les différents conteneurs de 20 ou de 40 pieds, ça tombe bien parce qu'avant nous venions de mettre sur pied une commission de l'écofine élargie et voilà déjà la matière elle est là parce que le Sénat va sillonner tous les services publics pour contribuer à la maximisation des recettes y compris l'IDF et tout tout va être contrôlé par le Sénat donc de ce côté là vous pouvez avoir vos apaisements chers collègues de ce n'est pas vous venez de suivre les réponses du ministre des transports voies de communication et des enclavements chers qui est accompagné du vice-ministre Eikila du Combo et de la ministre en présence de la ministre chargée des relations avec le Parlement et le tout sous la supervision du ministre d'Etat au développement réel qui est venu pour la loi sur la prorogation de l'état de siège nous remercions donc les membres du gouvernement et nous leur demandons de prendre congé nous leur remercions pour toutes leurs interventions pertinentes merci protocole accompagner les membres du gouvernement merci 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 ne nous empêchera pas de continuer à travailler, parce qu'on peut manger en travaillant, n'est-ce pas ? Oui. Merci. Service. Pardon ? Bon, la presse, ne filme pas celui qui mange, parce que le peuple, comme il ne mange pas, nous n'avons pas le droit de manger. Bon. Merci beaucoup, chers collègues. En attendant qu'on puisse vous réaliser, nous passons à présent au dernier point relatif à la proposition de la révision du règlement intérieur du Sénat, avant de passer au vote de la loi sur la prolongation de l'état de siège. Mais bien avant tout cela, je voudrais donc considérer comme clos le débat sur les six lois de ratification. Et pour mettre le texte en ordre, nous allons renvoyer quand même ce texte pour un toilettage à notre commission chargée de relations extérieures. Étant entendu que s'agissant de l'état de ratification, il n'y a rien à changer, mais compte tenu du fait que les textes qui ont été distribués n'étaient pas de bonne qualité, notre commission chargée de relations extérieures va s'employer à nous présenter de bons textes sur base desquels nous allons procéder au vote le jeudi. Donc, ce débat est clos pour cette matière. À présent, conformément à l'article 287 à l'inéa premier du règlement intérieur du Sénat, le bureau a été saisi par un groupe de collègues sénateurs qui sollicitent la révision de notre règlement intérieur. Je demande aux représentants des collègues en substance le collègue Mangiadi de venir se placer devant nous pour nous donner l'économie de leurs travaux et de leurs recherches. Collègue Mangiadi à l'économie Merci. Collègue Mandiani, vous avez la parole, donc vous ne m'avez pas mangé maintenant. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Avant de prendre, d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire au sénateur ce qui suit. Comme le président l'a dit, conforme à notre règlement intérieur, nous avons pris l'initiative de pouvoir amender certaines dispositions de notre règlement intérieur. Moi-même et deux autres collègues, nous y avons apporté nos amendements et nous avons associé d'autres collègues pour signature, afin de se confondre au règlement intérieur. Comme vous le savez, toute initiative est présentée à la plénière et de la plénière, on envoie ça à une commission et ici, c'est la plénière. Si on peut agir, parce que c'est programmé dans notre calendrier, les collègues signataires allaient être associés à ce travail au niveau de la commission et on allait recevoir d'autres amendements. Pour examen, on dit qu'on peut enfin être présentés à l'Assemblée plénière pour adoption, comme cela se passe. C'est vrai que nous devrions. ... Et c'était plus donc au programme et l'on ne le sait qu'avec le plan. On va reproduire le texte. Je devais préparer les tableaux des amendements. On devait vous communiquer. Alors, il s'est fait comme nous l'avons. On s'est accusé, mais on ne vous a accusé. On va appeler qu'on devait programmer le CET. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501